Voilà, il revient au recteur de cette université de vous accueillir avec joie pour cette soirée, de remercier nos invités. Alors Alain Mérieux, il est ici chez lui depuis de nombreuses années, puisque nous avons la chance d'être beaucoup soutenu par lui. On le remercie fortement. Merci à M. Frérot. Il y a plusieurs frérots à cette table. Ils diront comment de venir pour évidemment Veolia et M. Chevalier pour le groupe Archer. Un grand merci de venir ce soir pour partager sur un thème qui nous tient à cœur ici dans cette université. Cette université, pour ceux qui la découvrent un peu, c'est 9000 étudiants actuellement, enfin 8800 étudiants. C'est cinq facultés, dont une faculté de droit, sciences économiques et sociales. Une école, une grande école de management, dans un certain nombre de membres, dont son directeur Christian Bérard sont ici présents. L'ESDES, ce qui veut dire école de management, mais aussi école de développement économique et social. On est en plein dans la thématique de ce soir. La chance d'université aussi, c'est la diversité. Donc on a aussi une faculté de philosophie, de sciences humaines et sociales. Ça permet aussi de croiser, notamment entre philo et management, avec des recherches pour vivre le management d'une manière la plus profonde et la plus humaine, la plus humaniste possible dans le monde d'aujourd'hui et de l'entreprise d'aujourd'hui. Ça veut dire aussi des liens très importants avec le monde socio-économique. Et ça veut dire aussi pour nous la chance de pouvoir accueillir des représentants de ce monde socio-économique. Et ce soir, la parole est essentiellement donnée à trois industriels. Alors voilà. Et parmi vous, il y a des entrepreneurs qui viennent s'asseoir sur les bancs d'université. Ça vous rappellera peut-être, j'espère, des très bons souvenirs. Et c'est pour nous important, universitaires, d'entendre des témoignages du vécu et de pouvoir apprendre aussi et de nous aider dans notre métier d'enseignant, d'enseignant-chercheur dans cette maison, que d'attendre votre expérience, vos recherches. Et puis sans doute, dans le partage que nous aurons, puisqu'il y aura une grande partie aussi de débats, de pouvoir en profiter mutuellement. Nous vous souhaitons vraiment une très bonne soirée ici. Et je laisse la parole à Olivier Frérot, Olivier Frérot, qui est le vice-recteur de cette université chargée du développement de l'Université catholique de Lyon. Merci Thierry. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voilà. Je suis heureux avec Virgile Sassagnon, qui est le directeur de la recherche à l'ESDES. Nous allons animer tous les deux cette conférence, conférence débat. Donc la soirée va se dérouler de la façon suivante. Je vais présenter chacun des trois conférenciers. Ils auront après chacun une petite dizaine de minutes à partir d'une question que je vais leur poser autour de la responsabilité sociale de l'entreprise aussi, de leur expérience de donner un premier discours. Ensuite, Virgile Sassagnon va poser un certain nombre de questions, quelques questions sur toujours cette RSE. Et puis ensuite, on aura un débat avec vous, avec la salle. Et enfin, une question un peu finale qui rassemblera l'ensemble des idées. Voilà. Écoutez, on doit quitter l'amphi pour 21 heures. Je pense qu'on est bien dans les temps pour cette soirée. Je vais commencer par Antoine Frérot. Antoine Frérot, vous êtes diplômé de l'école polytechnique et docteur de l'école nationale des Ponts-et-Chaussée. Après un début d'ingénieur-chercheur, vous avez participé à la création du SERGRAIN, le centre de recherche de l'eau de l'école des Ponts-et-Chaussée. Puis, vous vous êtes formé au métier de la finance en devenant responsable d'opérations financières au crédit national entre 1988 et 1990. Vous êtes entré à la Compagnie Générale des Eaux en 1990. En 1995, vous devenez directeur général de sa filiale transport, CGEA. En 2000, vous êtes nommé directeur général de CONEX, qui est la division transport de Vivendi Environnement. Et vous êtes membre du directoire de Vivendi Environnement. En 2003, vous êtes nommé directeur général de Veolia Eaux, qui est le nouveau nom de Vivendi. Vous êtes le directeur général du groupe Veolia Environnement en 2009, puis président directeur général de Veolia depuis fin 2010. Vous présidez également la fondation Veolia Environnement, créée en 2004, qui soutient en France et à l'étranger des projets d'intérêt général concourant au développement durable. Concernant la responsabilité sociale et sociétale, on peut dire que pour vous, c'est la notion de développement durable qui semble englober les engagements sociaux et sociétaux de Veolia et de sa fondation à travers ses trois piliers, environnement, social, économie. Vous avez également un discours qui est peu courant parmi les patrons d'une grande entreprise sur la gouvernance. Vous avez déclaré récemment, je vous cite, Une entreprise est un nœud de relations entre les parties prenantes qui choisissent de collaborer pour créer des bénéfices pour tous. Les parties prenantes, ce sont évidemment les salariés, les actionnaires, les clients, mais aussi les fournisseurs, les territoires et la société en général. Une vraie gouvernance devrait veiller à ce qu'elles aient toutes ses parties prenantes intérêt à collaborer. En fait, un bon équilibre entre toutes les parties prenantes, c'est une simple considération de long terme. Ces déclarations, vous les avez faites dans un article du Monde du 12 juin dernier et il recoupe parfaitement le thème de cette soirée. La première question que je vous poserai, c'est Pouvez-vous nous préciser quelle est pour vous, pour une grande entreprise cotée au CAC 40, une entreprise de service aux personnes et de service aux entreprises, aux industriels, comme Veolia, quelle est cette responsabilité sociale et sociétale ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci Olivier, ça fait toujours tout drôle d'être vous voyé par son frère. On a toujours tutoyé depuis 55 ans. Qu'est-ce que donc la responsabilité sociale et sociétale pour une entreprise comme Veolia ? Ou en tous les cas, comme je l'entends. Je commencerai peut-être par dire ce que ça ne doit pas seulement être pour pouvoir mieux entourer ce que ça pourrait être. C'est d'abord, bien sûr, ça n'est pas un plaquage. Ce n'est pas, je dirais, un complément d'âme ajouté rapidement et qui sert à la communication. Ce n'est pas non plus, et c'est sans doute trop souvent le cas, un ensemble de contraintes dans lesquelles l'entreprise se meut et qu'elle doit satisfaire afin d'optimiser un seul objectif, celui de la production du profit. La dimension sociale, sociétale, comme la dimension économique, comme la dimension environnementale, font partie des objectifs de l'entreprise, de mon point de vue. Et c'est là qu'on en revient à ce qu'est une entreprise, en fait. Une entreprise, comme Olivier l'a rappelé, c'est effectivement un nœud de relations où des parties prenantes ont décidé de collaborer entre elles pour mener un projet et pour produire des richesses, quelles qu'elles soient. Et si ces parties prenantes ont décidé de collaborer entre elles, c'est que séparément, elles ne parvenaient pas seules ou à quelques-unes seulement à mener ce projet. C'est ce qui fait sans doute que l'entreprise est une des créations collectives humaines les plus pertinentes, efficaces pour construire des richesses, quelles qu'elles soient. Et si elles collaborent entre elles, c'est qu'elles en attendent toutes des intérêts, des richesses différentes. Et si l'une d'entre elles ou certaines d'entre elles venaient à constater que elles ne récoltent pas les fruits qu'elles sont venues y chercher, l'entreprise est en danger. Or, aujourd'hui, il apparaît que les intérêts de toutes les parties prenantes ne sont sans doute plus autant servis qu'elles l'attendaient. Parce que l'une d'entre elles, aujourd'hui, est en position de force et tire un peu sur la corde. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire des entreprises, dans l'histoire moderne des entreprises. Il y a eu d'autres... Le mot est un peu fort, mais je l'utilise quand même pour me faire comprendre d'autres abus de pouvoir dans l'histoire des entreprises. Dans les années 60, on peut penser par exemple aux dirigeants qui, à l'époque, se moquaient de leur partie prenante et cherchaient surtout à atteindre leurs intérêts à eux. C'est d'ailleurs ça qui a conduit la fameuse réaction de Friedman dans sa fameuse théorie de la création de valeurs qui a eu tant de succès qu'elle arrive elle aussi aujourd'hui à connaître des abus de pouvoir. Dans les années 70, on peut penser que les syndicats de salariés ont sans doute eu plus de pouvoir que les autres parties prenantes de l'entreprise. Et sinon, on y prend garde. L'abus d'aujourd'hui par les actionnaires pourrait bien être remplacé par un autre abus. Par exemple, celui des clients. Les réglementations, législations sur la concurrence qui sont de plus en plus souvent orthogonales d'ailleurs avec la législation du travail dans notre pays. Ou bien l'attraction du low cost, par exemple, pourrait laisser croire à cela. Lorsque l'équilibre de répartition des fruits entre les parties prenantes qui sont de plus respectées, l'entreprise est certainement bancale et un jour menacée. Et aujourd'hui, dans notre société, on le constate quand même tous les jours en lisant ce journal, l'entreprise n'est plus assez reconnue comme cette organisation, une des organisations les plus pertinentes pour permettre l'épanouissement, le travail et la production collective de richesses. Comment en est-on arrivé là ? Cette fameuse théorie de Milton Friedman qui fait de l'entreprise une organisation avec un seul objectif, celui d'optimiser les profits sous contrainte de tous les autres intérêts des autres parties prenantes. Or, si ces parties prenantes se sont réunies pour faire entreprise, ce n'était pas avec un ensemble de contraintes et un seul objectif. C'était bien avec un ensemble d'objectifs. Des objectifs qui peuvent être contradictoires. Si les parties prenantes ont intérêt à coopérer, la répartition des fruits, elle, n'est pas évidente. Et il faut donc arbitrer entre les intérêts, parfois contradictoires, des différentes parties prenantes. Si on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui, c'est parce qu'il me semble qu'on a également confondu quelque chose. Il est courant d'entendre, très souvent maintenant, que les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise. Ceci, au point de vue du droit, ne serait-ce qu'au point de vue du droit, n'est pas exact. Les actionnaires sont propriétaires des actions de l'entreprise, mais personne n'est propriétaire de l'entreprise. Puisque c'est bien l'ensemble des parties prenantes qui la font, qui en sont en fait propriétaires. Et cette confusion sur la propriété induit un discours sous le pouvoir, bien évidemment. Et c'est donc bien une question de pouvoir. cette question de permettre une répartition des fruits de l'entreprise entre ces parties prenantes, équilibrée et proportionnée aux intérêts de toutes ces parties prenantes et aux risques qu'ils prennent. Une autre chose qu'on entend souvent, c'est qu'il est naturel que les actionnaires, d'ailleurs, soient les privilégiés, puisqu'ils sont ceux qui prennent des risques. Bien sûr, ils prennent des risques. C'est sans doute ceux qui prennent le plus de risques. Mais ce ne sont pas les seuls. Les fournisseurs, bien sûr, prennent des risques de ne pas être payés. Les prêteurs, les territoires qui engagent des aménagements pour accueillir les entreprises, les salariés prennent des risques aussi parce qu'ils peuvent perdre leur emploi, les clients, s'ils ont payé d'avance. Bref, les risques aussi sont partagés. Pas dans la même proportion. Et donc, les fruits peuvent ne pas être répartis de la même proportion. Mais il faut veiller à cette adéquation entre ce que chacun apporte dans la collaboration mais de ce que chacun en retire. C'est bien une question de pouvoir. Certains, après l'avoir constaté, disent qu'on ne peut rien y faire puisqu'on ne sait pas réguler les positions de force et qui dit position de force dit souvent but de pouvoir. Pourtant, la société en général, les sociétés démocratiques en tous les cas, ont su réguler les relations et les relations de pouvoir entre ceux qui la constituent en constitutionnalisant le rapport. Et s'il s'agit aujourd'hui de corriger ces excès en, non pas en refondant, là aussi le mot est trop fort, mais en reformulant ce que doit être l'entreprise, il me semble que c'est bien en constitutionnalisant les relations de pouvoir au sein de l'entreprise qu'on peut y pervenir. Comment faire pour cela ? La première idée, c'est d'utiliser les organes du pouvoir dans l'entreprise, et notamment le conseil d'administration, le conseil de surveillance, et notamment en régulant sa constitution. Aujourd'hui, les membres des conseils d'administration sont des représentants des actionnaires, et puis des personnes de la société civile choisies pour leurs compétences sans être toutefois représentants de telle ou telle partie prenante, mais qui pensent devoir veiller aux intérêts de tous les actionnaires, et notamment ceux qui ne sont pas représentés au conseil. Peut-être que dans quelques mois, nous aurons un deuxième type de partie prenante représentée, ce sont les salariés, puisque vous savez, un projet de loi est sur le bureau du Parlement en ce sens. Ceci va dans le bon sens, me semble-t-il. D'ailleurs, les entreprises allemandes qui connaissent ce régime depuis maintenant 60 ans, ou 70 ans bientôt, ne s'en portent pas plus mal, parce que l'exercice du pouvoir, ou plutôt l'exercice du partage du pouvoir, en l'occurrence, de mon point de vue, rend responsable. Et d'ailleurs, si les représentants des salariés dans les entreprises allemandes sont réputés pour être responsables, c'est parce qu'ils exercent aussi le pouvoir et qu'ils le partagent avec d'autres parties prenantes. Mais il me semble que les actionnaires et les salariés ne sont pas les seuls parties prenantes, et qu'on pourrait élargir la composition de ces conseillers d'administration à des représentants, choisis de manière à définir, des représentants d'autres parties prenantes. Pour Veolia, par exemple, et vous en comprendrez facilement la raison, moi, je ne verrais que des avantages à ce que des représentants des clients de l'entreprise soient au conseil. Pourquoi pas des représentants des territoires ou même des fournisseurs. En tous les cas, c'est une voie, cette constitutionnalisation du pouvoir en le proportionnant à ce que chacun y apporte, à ce que chacun en attend, qui permettrait est certainement d'éviter les excès et surtout de permettre ou d'éviter les conflits que je sens venir de plus en plus durs dans la répartition des fruits des richesses créées par l'entreprise. Ceci appelle aussi à un rôle du dirigeant. Deux minutes. Ce dirigeant, dans la théorie de Friedman, il est appelé à être l'agent des actionnaires. Dans le schéma que je viens de dessiner, bien sûr, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de veiller au juste équilibre des rapports de force et des rapports de répartition d'équilibre des fruits de l'entreprise. Peut-être ne savez-vous pas que dans la loi française, dans le code civil, dans le code du commerce, le mot entreprise n'est pratiquement jamais cité. Seul le mot société est cité. Donc son entreprise n'est même pas définie. La société par action est définie, l'entreprise n'est pas définie. Encore moins le rôle du chef d'entreprise. Si on constitutionnait le pouvoir, il serait sans doute bon aussi de préciser quel est le rôle du chef d'entreprise, ce qui mettrait fin, d'ailleurs, au débat éternel de ce qui pourrait être sa juste rémunération. Puisque si des parties prenantes multiples doivent tirer les fruits de l'entreprise, il est certainement possible d'objectiver les différents, les multiples objectifs de l'entreprise dans tous ses champs économiques, sociales, sociétales, environnementales et d'autres. Et que donc le conseiller d'administration ainsi constitué pourrait définir un peu cette fonction objectif multicritère que le chef d'entreprise a avec ses équipes charge d'optimiser. Il ne s'agit non pas de maximiser un objectif mais d'optimiser un ensemble d'objectifs pondérés entre eux. Et c'est bien sûr une telle base que le chef d'entreprise pourrait être récompensé ou sanctionné. Comme je n'ai plus le temps, je profiterai des questions de M. Chassagnon pour donner des exemples de ce que peut-être pourrait être la répartition de la richesse d'une entreprise entre ses différentes parties prenantes. Mais j'attendrai les questions. Oui, oui, merci Antoine. Tu vas avoir encore l'occasion de parler. Et tu as ajouté au développement durable le mot de gouvernance que je n'avais pas vraiment cité. Effectivement, en accentant ton premier propos sur gouvernance et pouvoir dans l'entreprise. je vais maintenant présenter Christophe Chevalier. Christophe Chevalier, alors je ne vais pas vous tutoyer non plus. Vous avez d'abord été éducateur puis titulaire d'une maîtrise d'administration des entreprises. Ensuite, vous avez rejoint dès son origine l'association intermédiaire Archer située dans la Drôme qui a été créée en 1987 afin d'aider des chômeurs de longue durée à retrouver un emploi et vous en avez pris la direction en 1991. Aujourd'hui, l'ensemble du groupe Archer comprend l'association mère qui est chargée des activités non fiscalisées et la SAS Groupe Archer qui est le statut d'une société par action simplifiée. Le groupe s'est spécialisé dans la relocalisation d'emplois dans des secteurs réputés sans avenir comme notamment la chaussure. Il se développe aujourd'hui dans les services à la personne et la sous-traitance industrielle. L'effectif est passé en 5 ans de 160 à plus de 300 personnes aujourd'hui. Le groupe a permis la réinsertion d'environ un millier de personnes dans la région de Romand. Le chiffre d'affaires est de 9 millions d'euros et la société comprend 84 actionnaires dont une quinzaine de personnes morales. Les deux entités l'association mère et la SAS Groupe Archer fonctionnent sur le principe un homme une voix. concernant la responsabilité sociale et sociétale vous êtes évidemment au coeur de cette question là. Vous avez été aussi président du CORAS une fédération dans l'insertion économique par l'emploi qui rassemble plus de 500 entreprises de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes cofondateur du MOUVES le mouvement des entrepreneurs sociaux où vous êtes aujourd'hui très actif en tant que membre du conseil d'administration. Et vous avez déclaré récemment à propos du concept d'entreprise de territoire que vous avez inventé je vous cite une entreprise de territoire c'est avant tout une entreprise c'est une entreprise qui a un regard sur le territoire sur lequel elle est implantée car elle fait du développement économique pour autant pour elle que pour le territoire ainsi l'entreprise de territoire est une entreprise dont les richesses restent sur le territoire et dans laquelle personne ne peut s'accaparer le pouvoir elle n'est pas délocalisable et elle est une sorte de bien commun la récemptualité sociale et sociétale apparaît donc clairement congénitale au groupe Archer et vous militez pour que le concept d'entreprise de territoire participe à un projet politique pour tout territoire qui veut se prendre en charge à partir de votre expérience au sein du groupe Archer Christophe Chevalier est-ce que vous pouvez nous parler des chemins à développer pour que des entreprises de territoire nombreuses et dynamiques voient le jour je vous remercie peut-être essayer de reprendre quelques éléments que vous avez donné dans la définition de cette entreprise de territoire qui nous semblent des critères importants ou peut-être essentiels en sachant qu'on se comprend bien l'entreprise de territoire je ne vous en donnerai pas une définition académique c'est un concept qu'on sait nous autoproclamer entreprise de territoire c'est un concept qui n'existe qui n'existe pas en réalité simplement dans ce que vous avez dit il y a trois critères qui nous semblent importants le premier c'est les objectifs qu'on a quand on est entrepreneur de territoire nous clairement c'était un objectif de création d'activité parce qu'on pensait que l'insertion par l'activité économique qui avant tout un dispositif d'accompagnement des chômeurs et de formation des chômeurs ne suffit pas en période de montée du chômage il manque surtout de l'emploi et donc quand on s'intéresse à de la création d'emplois il y a plein de manières de le faire nous on l'a fait à partir des sinistres du territoire en pensant qu'à des moments quand une entreprise fermée on s'aperçoit que s'il n'y a pas d'actifs de marque s'il n'y a pas d'actifs de terrain s'il n'y a pas d'actifs machine ça n'intéresse à peu près personne et nous on s'est aperçu qu'il y avait parfois des actifs de savoir-faire qui pouvaient permettre non pas forcément de sauver l'entreprise mais quelques emplois là-dedans on a travaillé beaucoup sur les questions de délocalisation en relocalisant quelques petites activités et on s'aperçoit qu'on ne s'est jamais posé la question de quelle était la meilleure stratégie pour avoir une rentabilité dans l'entreprise mais plutôt la question de quelle était la meilleure stratégie pour développer de l'activité et d'équilibrer les comptes donc ça c'est il me semble un critère extrêmement important dans la stratégie de l'entreprise la deuxième chose c'est qu'on a décidé à partir de notre siège d'être animateur économique de territoire c'est à dire qu'on a créé une association de chefs d'entreprise qui est aujourd'hui la principale association de chefs d'entreprise locale à travers cette association on met en place une crèche inter-entreprise mais on a aussi mis des centrales d'achat en place on a mis des coopérations et aujourd'hui les entreprises du bassin travaillent beaucoup plus ensemble et s'entraident beaucoup plus on pense qu'il y a un énorme enjeu de développement économique à partir des PME et que c'est peu pris en compte et à travers ça ça veut dire qu'on a passé de l'énergie du temps et de l'argent sur des activités qui ne pouvaient pas qui ne donnaient pas du chiffre d'affaires et du développement directement à notre siège et ça je pense que ça fait partie d'un des critères de ce que peut être une entreprise de territoire c'est-à-dire à un moment donné on entreprend pour le territoire sans forcément retrouver directement du chiffre d'affaires ça pose après d'autres problèmes des fois il faut équilibrer nos comptes mais en tout cas ça en fait partie et puis le dernier point mais vous y avez fait mention c'est le fait qu'effectivement on a décidé d'ouvrir le capital de notre SAS à un ensemble de partenaires très diversifiés qui vont de certains établissements financiers mais aussi aux entreprises avec qui on coopère à des salariés à des romanés à des romanés qui avaient besoin de faire de la défiscalisation ISF et en même temps qu'on a augmenté le nombre d'actionnaires on a mis le principe un homme une voix c'est-à-dire quelqu'un qui a mis 100 000 euros chez nous il a le même pouvoir qu'un salarié qui a mis 300 on lui a assuré qu'il ne recevrait pas de dividendes ou très peu c'est-à-dire qu'en gros on se base sur le livret de la caisse d'épargne pour donner des dividendes les bonnes années et du coup quand on ne vient pas dans une entreprise on vient un peu pour faire de la défiscalisation mais quand on ne vient pas pour prendre des dividendes qu'on ne peut pas prendre le pouvoir et bien ça impose de se poser la question de ce qu'on fait et le résultat de ça aujourd'hui c'est qu'il y a plein de gens qui viennent chez nous parce qu'ils veulent participer au développement de leur territoire et donc au bout d'un moment quand une entreprise a 84 actionnaires à Romand que personne ne peut prendre le pouvoir c'est une entreprise qui appartient plus à personne ou plutôt qui appartient à son territoire voilà pour compléter la définition moi je crois vraiment qu'on a vraiment besoin j'essaye de répondre maintenant à votre vraie question qui est de dire comment on peut démultiplier des entreprises de territoire je crois qu'on a vraiment besoin de pluralité dans les réponses aux problèmes économiques et y compris de pluralité dans les réponses entrepreneuriales c'est à dire que je pense même qu'il y a plein de difficultés économiques qui ne peuvent pas être résolues dans le cadre d'une économie un peu classique et encore moins dans le cadre d'une économie administrée comme ça arrive parfois ou comme certains gouvernements n'ont parfois la tentation et notamment parce qu'on a besoin parfois de mobiliser un ensemble d'acteurs extrêmement différents pour répondre à des difficultés ou à des enjeux et que ces entreprises qui représentent l'intérêt collectif sont souvent plus à même de mobiliser l'ensemble des parties prenantes quand on j'essaie toujours d'illustrer parce que c'est avant tout ça quand on reprend une activité chaussure je vais vous en dire deux mots mais je vais être rapide quand même parce que je sais que monsieur Frérot sinon il nous j'ai deux minutes mais je crois que je vais y arriver quand on reprend une activité dans la chaussure on le fait dans un cadre où depuis 25 ans toutes les entreprises de la chaussure disparaissent les unes après les autres et où l'état de temps en temps il nous envoie trois ministres un sous-préfet à je sais pas quoi plein d'argent et on met de l'argent pour faire en sorte que les ouvriers passent de la chaussure à l'agroalimentaire ça on y arrive assez bien on met de l'argent dans du développement mais on n'y arrive pas quand on a travaillé la question de la chaussure on l'a travaillé sur des modèles économiques différents c'est à dire que Romand meurt de l'industrialisation de sa chaussure elle meurt parce que pour faire une chaussure on a mis 50 personnes et donc plus personne sait faire une chaussure et quand il y a 50 personnes qui font un geste pour faire à la fin une chaussure c'est facile de délocaliser on prend les machines les cadres on le met dans des pays où le coût de main d'oeuvre est moins cher et ça fonctionne donc la première chose c'était de travailler sur le savoir-faire de travailler sur un artisanat de la chaussure et de faire en sorte qu'il y ait non pas des grandes unités très fragiles mais plein de petites unités qui peuvent s'entraider les unes les autres quand on a démarré la chaussure on a eu un élan du tanneur qui restait de gens qui savaient faire des chaussures complètement délirants et c'est grâce à cet élan et cette mobilisation du territoire qu'on a pu relancer une activité chaussure pour la petite histoire il y a deux retraités qui ont repris du service en plein débat sur la loi Sarkozy de la retraite j'avais l'air malin deux retraités qui ont abandonné leur poste de retraité parce que eux ils avaient travaillé dans des petites unités qui connaissaient tout ça alors comment on peut comment on peut offrir des conditions qui peuvent permettre de développer ce genre d'entreprise un peu partout moi je vois trois choses rapidement un cadre réglementaire et législatif qui n'est pas adapté je ne prends qu'un exemple aujourd'hui par exemple quand on relocalise une activité on le fait avant tout sur de l'innovation sociale c'est-à-dire qu'on arrive à mobiliser des acteurs différents parfois des CAT des gens qui font de la machine outil enfin des gens très très différents qui nous permettent d'avoir l'ensemble des compétences qu'ils font pour reprendre une activité dans l'automobile par exemple ce n'est pas une question d'innovation technologique je ne peux pas mettre un brevet dessus c'est une question d'innovation sociale la capacité à mobiliser aujourd'hui on ne finance pas l'innovation sociale on va peut-être commencer à le faire avec la BPI mais il serait temps et on ne peut pas défiscaliser sur l'innovation sociale je pense qu'on a besoin d'innovation sociale pour créer de l'emploi il faut que le système législatif le fasse on a besoin d'un changement culturel je crois qu'il faut qu'on montre qu'il y a d'autres formes d'entrepreneuriat qu'on n'est pas coincé entre la grande entreprise financière qui se décide à New York et l'administration il y a plein de voies autour et l'entrepreneuriat social ça en fait partie c'est le sens de mes engagements dans différentes organisations qui font de la promotion justement sur ces formes différentes et puis la dernière chose et donc je serai bien dans le planning de la première partie c'est qu'il faut que ces entreprises-là prennent leurs responsabilités cadre législatif cadre culturel ou changer un ensemble de choses sortir des modèles uniques mais il faut aussi que nos organisations prennent leurs responsabilités acceptent de passer à une taille critique où ils sont visibles et apprennent à travailler en réseau c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire souvent c'est le vocable qu'on emploie pour parler de nos expériences on est beaucoup dans des organisations où on dit que small is beautiful finalement et je crois qu'on a aujourd'hui des réponses et des enjeux qui nous demandent de changer d'échelle et puis de se mettre en relation comme les autres organisations professionnelles ont su le faire pour notre part et pour finir ces organisations nous on essaye de le faire dans le cadre de l'économie de notre territoire et donc c'est pour ça qu'on travaille avec les PME les PME de notre territoire et on trouve que les PME elles ont les mêmes problématiques et souvent les mêmes envies que nous et c'est ça qui donne espoir aussi dans le développement d'une économie plurielle Merci Christophe Chevalier je pense qu'on a perçu malgré la différence entre votre entreprise le groupe Archer et Veolia Environnement des convergences je pense que c'est un peu ça d'ailleurs après quoi on cherche aussi à travers cette soirée Alain Mérieux vous êtes docteur en pharmacie ancienne interne des hôpitaux de Lyon ancienne élève de la Harvard Business School vous avez fondé BioMérieux en 1963 et vous avez été son président jusqu'en 2011 aujourd'hui vous êtes président de l'Institut Mérieux qui est l'actionnaire majoritaire de BioMérieux ainsi que de Mérieux Nutricience de Transgène d'ABL et de Mérieux Développement le groupe a un chiffre d'affaires annuel de plus de 1,6 milliards d'euros et emploie plus de 12 000 salariés dans le monde par ailleurs vous êtes président de la Fondation Mérieux Fondation Familiale créée par Charles Mérieux en 1967 et reconnue d'utilité publique et qui lutte contre les maladies infectieuses dans les pays en développement elle travaille en symbiose sur le terrain avec la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux créée en 2001 vous avez eu également des responsabilités politiques comme premier vice-président du Conseil Régional Rhône-Alpes en charge des relations internationales du développement économique de la recherche et de l'enseignement supérieur de 1986 à 1998 par les activités de l'Institut Mérieux vous êtes engagé directement en faveur de la santé publique dans le monde entier et par la Fondation Mérieux plus particulièrement dans les pays en développement auprès des populations les plus pauvres vous êtes engagé depuis longtemps comme l'a dit le recteur Thierry Manien auprès de l'Université catholique de Lyon vous avez participé à la première campagne de mécénat et vous avez présidé jusqu'à aujourd'hui la deuxième aujourd'hui vous présidez la fondation pour toutes les universités lyonnaises outre le fait que vous accueillez dans vos entreprises nombre de stagiaires de l'Université catholique de Lyon puis que vous embauchez pour certains d'entre eux vous avez piloté la mise en place en 2007 au Mali et en 2011 en Haïti du programme BAMS Bachelor of Sciences of Biological and Applied Medical Sciences entre la Fondation Mérieux et l'ESTBB qui est l'école supérieure de biologie et technologie de l'université ce programme forme des techniciens de laboratoire pour analyser les maladies de ces pays vous avez déclaré récemment responsable d'une entreprise engagée depuis près de 50 ans dans l'innovation biomédicale j'attache une importance particulière à la qualité des liens entre le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et les acteurs économiques la responsabilité sociétale de l'Institut Mérieux est ici clairement enracinée dans l'éducation et la formation pouvez-vous nous préciser ce qu'est pour vous pour un groupe familial comme l'Institut Mérieux la responsabilité sociale et sociétale voilà ça marche je fais très attention quand je viens à la Cato parce que la dernière fois on m'assit sur une chaise qui s'est effondrée et c'était pas vous le recteur c'était l'ancien donc quand je viens ici j'aime autant vous dire que j'assure la sécurité de ma chaise avant de parler le micro c'est moins grave oui mais écoutez moi c'est un peu particulier dans le sens que j'ai été génétiquement programmé par les générations qui m'ont précédé et je suis né et je vis dans le monde de la lutte contre les maladies infectieuses depuis ça a commencé en 1994 avec le grand-père avec mon père et avec mes fils nous avons continué cette bataille dans le domaine des vaccins et dans le domaine du diagnostic et dans le domaine de la sécurité alimentaire sécurité de l'eau choléra chose qui nous relie je dirais autour de cette table et avec une vision qui était celle je dirais de suivre les virus et les bactéries qui par définition elles sont les grands gagnants de la mondialisation et qui se développent à travers le monde donc on n'a pas le choix on court après eux et c'est pour ça que nos activités sont 90% en dehors du territoire national avec des racines profondes c'est là où je vous rejoins régionales je fais partie de ceux qui croient beaucoup au maillage régional je crois beaucoup au modèle un peu italien qu'on retrouve à la vallée de Cluse ou à la vallée d'Oïonna où j'ai pas mal travaillé donc c'était genre je dirais on a le terroir et on a la vision mondiale mais on reste dans le terroir donc ça correspond à ma philosophie et nous faisons tout pour conserver cette philosophie deuxième chose je suis victime de mon éducation à la fois familiale et jésuite où on m'apprit un certain nombre de choses j'avais un père et un beau-père qui tous les matins me disaient que le rôle social était primordial et qu'on devait y veiller avant tout deuxièmement on m'expliquait toujours qu'une famille avait plus de devoirs que de droits dans une entreprise et les jésuites m'expliquaient que la parabole des talents était nécessaire pour gagner le ciel j'en sais pas si j'arrivais donc j'ai quand même été très imprégné par tout cela et que l'hôpital m'a conforté dans cette position l'armée m'a conforté dans cette position mon général et Harvard ne m'a pas déstabilisé donc c'est quand même un point important d'avoir tenu ce que nous essayons de faire bon c'est un peu ce qu'on fait c'est d'avoir la chance d'avoir une entreprise que j'ai pu garder familiale je signale quand même que j'étais 25 ans dans un groupe j'ai été même administrateur d'un très grand groupe nationalisé avec des partenaires sociaux siégeant au conseil ça marchait très bien lorsque je me suis heurté au management de ce groupe les seuls qui m'agrétaient c'étaient les partenaires sociaux donc je suis parti avec une certaine aura de la part de la CGT de la CFDT et ça entretient des liens ce qui fait qu'aujourd'hui encore avec eux j'ai dans un autre domaine des relations qui sont toujours assez franches et disons-le assez sympa donc en ce qui me concerne je crois qu'ils vous le diraient s'ils étaient là dans son temps toujours est-il qu'on est dans une société un monde qui devient moi je l'ai vu évoluer je l'ai vu évoluer avec la globalisation avec une complexité croissante une discontinuité permanente et une accélération de tout en particulier dans le domaine de la science et de la technologie face à cela je ne pense pas qu'il y ait un modèle pour répondre à tous ces besoins plus j'avance en âge et je commence à en avoir un paquet derrière moi je m'adapte je fais comme les bactéries qui ont quelques milliards d'années qui s'adaptent sans arrêt qui foutent le bocoum au point de vue mondial et qui sans arrêt résistent à tout y compris aux antibiotiques qui est aujourd'hui certainement une des plus grandes causes de pathologies à travers le monde la résistance aux germes et qui pose des tas de problèmes en particulier avec une pathologie quand j'étais interne j'avais choisi l'interne à jules courmont parce que j'entrais de l'armée et je commençais à travailler j'avais pris l'hôpital tuberculieux parce que la tuberculose était terminée 63 aujourd'hui la première pathologie au monde à travers tous mes travaux c'est la tuberculose qui revient avec des souches multirésistantes donc tout ça m'a appris je dirais pas tellement croire en une forme managériale mais plutôt à m'adapter encore une fois à l'environnement je suis également ayant traversé quelques drames familiaux on a une société qui est un peu particulière parce qu'un tiers des actions appartiennent à la fondation des enfants et que les dividendes sont essentiellement réservés à cette fondation pour alimenter la fondation donc on est dans un système un petit peu hybride entre le capitalisme entrepreneurial auquel je crois et auquel je souscris totalement et puis une certaine forme un peu de société un petit peu spécial dû aux événements familiaux bon ce que je peux dire c'est que moi le rôle social le rôle sociétal je crois qu'on le vit naturellement j'encourage beaucoup mes collaborateurs à être aussi stupides que moi c'est à dire à passer du temps dans des organismes comme ici comme à la fondation j'ai quitté pour l'ACATO je quitte maintenant pour le laïc vous voyez donc je suis totalement polyvalent je change de casquette mais je quête toujours pour les universités donc j'ai changé un peu de casquette mais je regarde pas je suis infiniment persuadé infiniment persuadé depuis toujours que l'entreprise d'abord c'est pour moi la vraie richesse car c'est celle qui se crée et se partage et ça peu de gens peuvent le dire deuxièmement une entreprise repose sur un triptyque qui est celui de la formation et de la motivation des hommes de l'innovation et de la technologie et de l'international les trois étant très liés c'est pour ça que je pense que le milieu de culture dont nous avons extraordinairement besoin dans une entreprise c'est l'université la formation de nos collaborateurs et la formation permanente on dégage un budget je crois de je crois que la normale c'est 0,9 non mais je crois qu'on est à 6% de formation parce que nous avons des gens jeunes qu'il faut les adapter sans arrêt je crois donc forcément à ce rôle est-ce qu'il est sociétal est-ce qu'il est social est-ce qu'il est humaniste est-ce qu'il est moi maintenant je suis considéré comme un patron patriote au sommet de l'état donc vous avez un patriote en face de vous donc c'est quand même une sémantique nouvelle je m'adapte je m'adapte bon je suis patriote tant mieux tant mieux donc il faut rester je crois raison garder et puis encore une fois essayer de surtout de faire ce que l'on croit à quoi l'on croit et puis le faire avec je pense beaucoup de ténacité du courage et puis les discours sont une chose mais je pense que ça je l'ai appris à l'armée mon général c'est que il faut passer devant et que si les patrons passent pas devant et n'ont pas une certaine forme d'exemplarité les discours sont creux je m'excuse de le dire je souhaiterais cette même finalité dans la classe politique en général les discours personne n'y croit plus ce qu'on veut c'est des patrons qui passent devant où que ce soit avec une certaine forme d'exemplarité de courage et derrière ça suit et je vous jure que ça suit et ça suit bien et en plus on se fait plaisir et on retrouve une denrée qui a disparu dans nos rangs l'allegria quand on se bat on est joyeux et quand on est morose on se bat pas voilà c'est tout parfait même en avance mais vous allez reparler encore tout à l'heure et merci pour cette allégresse entreprendre partager les richesses créées territoire voilà il me semble des convergences effectivement entre des formes différentes voilà je vais passer maintenant la parole à Virgile Sassagnan qui va poser des questions plus précises à nos conférenciers merci Olivier bonsoir à toutes et à tous ma première question est adressée à Antoine Frérot monsieur Frérot peut-on tenir compte des impératifs sociaux et sociétaux tout en satisfaisant des critères de rentabilité économique pour caricaturer quelque peu n'est-ce pas réducteur de poser parfois notamment dans les débats publics dirais-je les méchants entrepreneurs capitalistes et les gens d'entrepreneurs sociaux tout d'abord celui qui m'a succédé tout à l'heure a bien a bien dit que l'économie sociale et solidaire dans l'économie sociale et solidaire il y avait d'abord le mot économie ce que Mohamed Younous disait dans le social business dans le social business il y a d'abord business c'est-à-dire que une entreprise quelles que soient ses finalités doit répondre aux règles enfin jouer les règles de l'économie alors votre question est-ce qu'on peut concilier des intérêts économiques et des intérêts sociaux et sociétaux c'est si ce n'était pas possible l'entreprise n'existerait pas comme je l'ai dit tout à l'heure l'entreprise n'existe que pour créer des biens ou des fruits permettant de servir les intérêts de toutes ces parties prenantes des bénéfices pour les actionnaires je rappelle qu'une entreprise qui ne fait pas de bénéfices ne peut pas survivre si c'est pérenne elle ne peut même pas renouveler son outil de travail donc elle doit faire des bénéfices mais elle doit également satisfaire ce que viennent y chercher ses salariés dans une entreprise comme Veolia qui exerce des métiers relativement neufs des métiers en forte intensité de technique et de forte intensité de main d'oeuvre il n'y a pas beaucoup d'ailleurs de métiers qui ont les deux fortes intensités des métiers dont les techniques changent beaucoup ce qu'on fait par exemple en propreté aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 15 ans et j'ai l'habitude de dire que dans les services que nous proposerons dans 20 ans nous n'en connaissons encore que la moitié il va falloir créer l'autre moitié d'ici 20 ans il est nécessaire de former tout au long de leur vie professionnelle des salariés c'est pour eux un impératif pour avoir un véritable passeport professionnel et c'est vrai des autres parties prenantes des territoires ou des fournisseurs un grand groupe comme Veolia travaille avec 10 000 fournisseurs en France tous régionaux ça représente 80% de nos achats de nos sous-traitances qui elles-mêmes représentent à peu près les deux tiers de nos chiffres d'affaires ou de la structure de coût avec ces fournisseurs il y a deux manières de faire soit on cherche le moins cher et on les colle tous au mur à chaque renouvellement de contrat soit on cherche à avoir des relations de plus long terme à co-construire l'innovation et quand on le fait on n'en a pas des fruits immédiats mais on obtient à terme une avance par rapport à ces concurrents dès lors que cette co-construction de l'innovation participe de l'innovation de l'entreprise et on pourrait dire de même de toutes les autres parties prenantes donc si les deux n'étaient pas compatibles je pense qu'il n'y aura plus et pas d'entreprise et donc l'économie ou la responsabilité sociale et sociétale elle concerne toutes les entreprises pas seulement l'économie sociale et solidaire au sens je trouve trop étroit où on l'entend aujourd'hui si jamais cette responsabilité sociale et sociétale n'était dévolue qu'à cette économie là on en exclurait la très grande partie des entreprises et je pense qu'on mettrait ainsi à mal et sans doute à mort les entreprises cette économie de marché dont je répète je pense que c'est une des inventions les plus ingénieuses des collectifs merci beaucoup Christophe Chevalier vous êtes très attaché à la notion d'entreprise de territoire vous venez de le montrer pensez-vous que la réindustrialisation de la France passe aujourd'hui par des initiatives de type social voire citoyenne qui donne la priorité dirais-je au développement local soutenable et est-ce possible économiquement viable selon vous de généraliser ce genre de production locale et de l'ériger en fer de lance dirais-je d'un nouveau modèle de croissance économique écoutez peut-être que il y a quelques propos qui vont qui vont se croiser avec ce que disait Antoine Frérot il n'y a aucune volonté enfin je dirais pas du tout qu'on pense que ça doit être majoritaire il n'y a aucune volonté d'hégémonie dans ce qu'on fait on pense comme lui qui a besoin de toutes sortes d'entreprises pour peu qu'elles exercent pleinement leurs responsabilités sociales sociales je vais faire une petite disgression on fait partie avec Antoine Frérot de la commission Atali sur la question de l'économie positive on parle aujourd'hui de philanthropie moi je crois par exemple que le terme philanthropie n'est pas assez fort pour l'ambition qu'on peut avoir la philanthropie telle que je l'entends c'est peu engageant c'est limité dans le temps ça peut être fait au bon vouloir de la situation des entreprises etc. quand on parle de responsabilité sociale des entreprises il me semble que c'est beaucoup plus fort donc pas une volonté de penser qu'il y a un mauvais système et qu'il faudrait le changer par un système qui serait bien plus vertueux par contre ce que je m'aperçois c'est qu'on a besoin d'actionnariats de proximité on a besoin d'actionnariats stables qui ne restent pas 5 ans en demandant des dividendes que l'entreprise n'est pas capable de donner si elle doit s'assurer dans le temps et continuer dans le temps on a besoin d'investir des champs d'activité qui n'amènent pas forcément les rentabilités qu'on peut attendre mais qui amènent des emplois à un bien collectif à un ensemble de personnes nous on est très lié par exemple aux questions industrielles et aux industries de main d'oeuvre c'est pas tout le temps là qu'on fait le plus d'argent parce qu'il y a d'énormes investissements parce que les marges sont extrêmement réduites mais c'est là où on investit aujourd'hui parce qu'on pense que le territoire de Romand en a besoin et en règle générale et pour finir je pense que on a besoin aussi que les PME françaises qui représentent pour nous des marges de manœuvre importantes dans le développement de l'emploi dans le développement économique soient plus pris en compte dans leurs besoins de développement moi je pense que la grande découverte qu'on a eu en devenant entrepreneur social en faisant du business social c'est de s'apercevoir que les difficultés qu'avaient nos collègues des PME ressemblaient vraiment aux nôtres et que et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille de plus en plus avec eux et qu'on a un peu l'impression moi je suis parisien un jour par semaine pour parler de développement économique on a un peu l'impression parfois que l'ensemble des politiques publiques elles s'arrêtent aux entreprises du CAC et qu'effectivement dans les ministères on a du mal à comprendre ce qu'est la réalité quotidienne des PME et c'est vraiment un dommage parce qu'encore une fois je pense qu'une partie du développement économique pourrait passer par là Merci Christophe Alain Mérieux on décrit souvent Biomérieux comme une entreprise familiale mais qu'est-ce qu'une entreprise familiale de nos jours par exemple en termes de gouvernance quelles sont selon vous les principales différences entre Biomérieux et une autre entreprise capitaliste dite classique Bon d'abord je ne suis plus président de Biomérieux depuis trois ans et je m'en porte bien parce que Biomérieux est une société cotée en bourse qui est un actionnaire majoritaire qui est l'Institut Mérieux mais qui est soumis à la bourse et très sincèrement le président d'aujourd'hui est bien meilleur que moi pour d'abord il comprend les technologies nouvelles que moi je ne comprenais plus je suis le dernier ne pas avoir de PC c'est toujours donc je vis un peu dans l'ancien monde deuxièmement je suis très mauvais qu'un analyste financier moi j'admire beaucoup les présidents comme monsieur Frérot qui dirige il y a un grand groupe c'est excessivement difficile j'ai autant d'admiration pour le patron des PME et j'ai mon temps d'avoir une taille moyenne je me sens beaucoup plus heureux que vous dans mes responsabilités parce que c'est plus facile bon nous un analyse financier aussi brillant soit-il il est quand même assez court terme souvent donc il vous gratouille pour avoir le résultat de fin d'année alors on va dire qu'on va faire 4-2 puis on fait 4-1 ou on fait 4-3 et ils viennent je m'excuse sodomiser la mouche pendant un paquet de temps pour expliquer au président pourquoi il a 4-2 et pas 4-4-3 l'avantage d'une société je dirais qui a un actionnaire majoritaire c'est qu'elle peut avoir une vision à long terme et la tenir quels que soient les aléas je dirais du trimestre je suis frappé de voir ayant commencé quand même ma vie il y a 50 ans avec un groupe américain où qu'à l'époque aux Etats-Unis c'était entrepreneurial c'était industriel il n'y avait pas du tout cette partie financière qui date depuis 20 ans avec le reporting par trimestre qui est quand même pour les grands dirigeants je pense vraiment une pénalité extrême donc la chance que l'on a c'est de pouvoir avoir une politique relativement plus long terme et puis on est par exemple je ne sais pas si on y arrivera aujourd'hui parce qu'ils sont tous aux Etats-Unis pour essayer de faire une acquisition si on la fait on la fait parce qu'on pense qu'elle est stratégique je ne sais pas si on y arrivera mais stratégie ça risque de ramener comme on dit un peu dilutif bon alors moi dilutif ça n'empêche pas de dormir étant donné que je ne vends rien que je n'achète rien mes actions mais ça peut être sensible peut-être à certains éléments de bourse et c'est là l'avantage que l'on a c'est qu'on peut expliquer et qu'il y a un actionnaire qui dit on prend le risque parce que ce qui l'intéresse c'est en 3-5 ans où sera l'entreprise c'est un gros avantage que nous avons donc il est beaucoup plus facile je pense de gérer avec un actionnaire de référence qui permet la vision à long terme qui permet la prise de risque beaucoup plus facilement qu'un président qui a une multitude d'actionnaires qui est sous le spot complet permanent des médias des analystes donc je trouve ça ça sert d'eux aujourd'hui je ne vous prendrai jamais votre poste en tout cas j'ai passé l'âge Dieu merci et il vaudrait mieux pour Veolia d'ailleurs que je reste là où je suis merci beaucoup M. Mérieux dans une tribune récente M. Frérot vous évoquiez une vraie gouvernance alors qu'est-ce qu'une vraie gouvernance ou pour le dire autrement que doit être selon vous aujourd'hui la gouvernance d'une grande entreprise cotée je vais rebondir sur les propos de M. Mérieux il y a un instant il disait gentiment quand on contrôle l'entreprise et qu'on fait même une action stratégique pour le long terme et que les analyses financières ne sont pas contents il a dit publiquement on peut expliquer ce qui veut dire plus précisément c'est qu'on peut s'en moquer et effectivement c'est un énorme avantage et le diktat du monde financier sur les entreprises sur les grandes entreprises elle a comme première conséquence bien évidemment de tout ramener au court terme et de rendre très délicat les décisions de long terme qui par définition sont dilutives à court terme très délicat des investissements dont le temps de retour excède quelques années et c'est extraordinairement pénalisant pour les entreprises et ça finit par conduire à extraire dans la durée d'une demi-génération ce que six ou sept générations ont accepté d'y laisser et d'y accumuler en matière de savoir-faire en matière d'expertise or on a besoin de petites entreprises et de grandes et on ne construira jamais des avions avec des petites entreprises il y a nécessité d'accumuler des savoir-faire et d'expertise donc effectivement ce problème de court terme et de long terme dans un monde où tout le monde veut tout tout de suite c'est une vraie difficulté alors la gouvernance qu'est-ce que devrait être pour éviter tout cela la gouvernance d'une grande entreprise c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure j'ai parlé de constitutionnalisation pour essayer de faire une analogie avec l'organisation de la société au sens large une gouvernance c'est effectivement un mode de décision ou un mode de pouvoir qui associe les différentes parties prenantes à leur juste place j'ai pas dit que toutes les parties prenantes devaient être traitées de manière égale et ça suppose également non pas un arbitre mais quelqu'un qui cherche en permanence à tenir compte de cela pour mener l'entreprise voilà ce que je pense que ça pourrait avoir et à défaut on a le risque de voir des parties prenantes non présentes ça va mieux là ? des parties présentes non représentées soit excessivement exigeantes vis-à-vis de l'entreprise soit déçues et abandonnant l'entreprise et encore une fois le partage du pouvoir au sein de l'entreprise rend nécessairement responsable et permet de compromettre et permet de trouver les arbitrages acceptés par tous en gros une entreprise est un collectif comme un autre et des bien plus grands ont pu trouver une mode de gouvernance qui tient compte des intérêts et des contraintes de chacun c'est la même chose dans l'entreprise qu'on devrait avoir or aujourd'hui on ne l'a pas merci beaucoup Christophe Chevalier quel est le rôle de l'état et des collectivités locales dans le développement des activités du groupe Archer vous avez récemment déclaré que la coopération territoriale demeurait à l'âge de pierre pouvez-vous nous en dire un peu plus s'il vous plaît oui donc monsieur monsieur Mérieux me trouble une réponse par rapport effectivement à l'expérience d'Archer nous on a donné un nom à ce regroupement qu'on a opéré ce rôle d'animateur économique qui fait qu'aujourd'hui sur notre siège social il y a 20 à 25 organisations très différentes qui se revendiquent du lieu des collectivités locales des entreprises des associations de chefs d'entreprise on appelle ça un pôle territorial de coopération économique et l'objet le plus proche qu'on a trouvé pour le décrire c'est un pôle de compétitivité où on retrouve effectivement des entreprises on retrouve de la recherche de la formation on retrouve de la puissance publique alors une des différences très importantes c'est qu'il y a des entreprises de toute forme et de toute grandeur on a chez nous un REVA qui a 800 salariés qui est la première entreprise de romans et on a des artisans qui sont seuls et une autre différence qui est très importante c'est que on ne travaille pas sur une filière métier comme l'aérospatiale à Toulouse la recherche médicale à Lyon on travaille sur un développement horizontal de l'activité économique toute filière à travers les questions de coopération et d'entraide des entreprises et pour que ça marche il faut qu'il y ait l'ensemble de ces acteurs les collectivités locales la puissance publique il faut la recherche il faut les entreprises mais on a un parti pris on pense que c'est les entreprises qui doivent avoir la main on dit assez souvent pour rire que si c'était les chercheurs qui avaient la main par exemple on aurait fabriqué plein de chaussures mais on n'en aurait jamais vendu une et on sait aussi que l'économie administrée et bien ça marche pas ça fonctionne pas parce que pour diriger une entreprise il y a une notion d'entrepreneur de prise de risque de réactivité d'intérêt qui ne se situe pas sur le niveau où les élus ont l'habitude de prendre des décisions et donc on se dit que ça demande à la fois la recherche et puisque vous me posez la question sur l'état ou les collectivités locales à changer de posture et arrêter d'être binaire sur des organisations c'est à dire que souvent l'état les collectivités locales soit c'est eux ils dirigent soit ils s'immiscent pas et aujourd'hui on a besoin de la puissance publique qui accompagne des mouvements qui sont présents parce qu'on a besoin d'eux en termes d'aménagement du territoire on a besoin d'eux parce que le développement local ça passe aussi par les politiques de transport les politiques de transition énergétique enfin des tas de questions comme ça et on a besoin qu'ils accompagnent avec nous le mouvement mais qui se situent pas forcément dans un rôle de premier et ça c'est c'est une posture qui demande des vrais changements d'attitude et ce changement d'attitude on doit aussi le retrouver dans les entreprises qui doivent pas attendre de la puissance publique simplement le lieu où on revendique mais ces relations avec la puissance publique et la recherche ça doit être des lieux où on apprend à co-construire tous ensemble des politiques un peu cohérentes pour faire avancer notre territoire merci monsieur Mérieux peut-on considérer qu'une entreprise fonctionnant sur le dit modèle familial est nécessairement une entreprise socialement responsable pour le dire de manière un peu moins caricaturale est-ce qu'il est plus facile selon vous de mettre en oeuvre des principes et des pratiques de RSE au sein d'une entreprise familiale bon moi je dis je ne pense pas je pense qu'il y a des entreprises qui ont quelle que soit la taille petite moyenne ou grande qui ont leur tête des patrons et il y a un proverbe chinois qui me plaît assez c'est que le poisson pourrit toujours par la tête c'est à dire quand vous avez un patron qui est mauvais qui a un climat social dégueulasse et tout qui soit petit moyen ou grand vous retrouvez les mêmes défauts quand vous avez un grand groupe qui est dirigé par quelqu'un qui a une volonté économique de développement et également une éthique personnelle et j'en connais beaucoup avec qui j'ai travaillé c'est des gens remarquables même chose au niveau d'entreprise familiale même chose au niveau de la PME si vous avez des gens qui sont pas très sympas à la tête le climat est dégueulasse mais c'est c'est vraiment dû aux responsables qui dirigent et encore une fois vous avez des toutes petites boîtes où vous avez un affreux petit chef et puis vous avez des grandes boîtes où vous avez un gentil grand chef mais ne croyez ne raisonnez pas par strata je pense c'est vraiment une question d'homme et c'est ce qui est encore sympathique dans ce monde c'est que personne n'est pareil mais que tout dépend vraiment de la tête vraiment quelle que soit la taille Merci donc ça m'amène sur une autre question peut-être la dernière de la série adressée à Antoine Frérot dans notre capitalisme que je qualifie souvent de cognitivo-financier en référence à la financiarisation des économies d'une part et au développement des économies fondées sur la connaissance d'autre part quel est ou quel doit être le rôle du dirigeant doit-il être un entrepreneur social et avez-vous la conviction ou le sentiment de Frérot d'être vous-même un entrepreneur social alors non non d'abord je ne suis pas un entrepreneur moi-même un entrepreneur c'est quelqu'un qui un beau jour a mis sa dot au clou s'est lancé et a pris beaucoup de risques moi je suis rentré dans une entreprise je ne pouvais y perdre que ma place et en grimpant les échelons j'en suis donc devenu un dirigeant d'entreprise c'est pas tout à fait comme un entrepreneur même si dans notre groupe on a petite fâcheuse tendance que je regrette souvent à qualifier les cadres dirigeants de l'entreprise d'entrepreneurs avec cette fibre entrepreneuriale je pense qu'il faut faire la différence quand même c'est pas la même chose cela dit un dirigeant d'entreprise quel est son rôle demandez-vous dans ce monde comment l'avez-vous appelé cognitivo-financier cognitivo-financier c'est le rôle que je voulais exposer tout à l'heure celui en permanence de rappeler la nécessité des équilibres et de chercher à les maintenir et dans ce monde financier en tous les cas ce n'est pas facile effectivement puisque je fais effectivement ces fameux roadshow que monsieur Meru n'aime pas et que je n'aime pas particulièrement je les fais régulièrement et effectivement mes interlocuteurs ramènent le rôle de l'entreprise à des bénéfices de court terme me demandent régulièrement si ma rémunération est uniquement indexée sur les performances du cours de bourse et comme ce n'est pas le cas me disent qu'ils vont devoir du coup vendre les actions que leur mandant leur a demandé d'acheter petite remarque Veolia c'est une grande entreprise elle a 500 000 actionnaires individuels qui ont acheté eux-mêmes les actions de l'entreprise ça représente moins de 10% du capital 500 000 actionnaires individuels ces 500 000 là gardent en moyenne leur action 4 ans les 90 autres pourcents du capital sont détenus par donc des organisations collectives de gestion de fonds et donc ce sont des professionnels mandatés par les épargnants les mêmes que les 500 000 autres qui achètent les actions cela les garde en moyenne 2 mois leur mécanisme de récompense n'est pas du tout le même les actionnaires individuels s'intéressent au fonctionnement de l'entreprise on a créé un club des actionnaires individuels ils viennent visiter nos installations ils s'intéressent au métier ils se passionnent pour les évolutions technologiques les autres n'en ont rien à faire il y a sans doute un vrai problème de mécanisme de récompense de ces gestionnaires de fonds parce que leurs mandants sont les mêmes que les autres et leur comportement est radicalement différent le rôle du chef d'entreprise c'est d'essayer de rappeler ça régulièrement et de faire face à toutes les tentatives qui visent à arracher au profit de quelques-uns seulement les oripos de l'entreprise et à les cartouilles c'est donc aujourd'hui ce pôle d'équilibre que sinon s'il n'est pas à respecter l'entreprise dont l'entreprise souffre et donc je ne suis pas un entrepreneur social ni un chef d'entreprise sociale je suis un chef d'entreprise tout court il n'y a pas d'entreprise et de chef d'entreprise ce qui ne cherche pas à optimiser l'ensemble de ses objectifs encore une fois sans en oublier un seul et à terme si tous les objectifs sont super maximisés et qu'un seul est oublié à terme l'entreprise disparaît Merci infiniment Christophe Chevalier qu'est-ce qui vous différencie selon vous des dirigeants des grandes entreprises capitalistes ? Déjà la taille vous personnellement en tant que dirigeant du groupe Archer je pense qu'il y a quand même il y a des réalités quand même qui sont différentes suivant les grandes entreprises on le voit enfin l'Institut Mérieux c'est pas tout à fait la même chose que d'autres entreprises mais je vais pas vous étonner ce qui change avant tout c'est la forme la nature des capitaux et les attentes des actionnaires c'est-à-dire que globalement nous on a des actionnaires qui adhèrent au projet qui attendent pas directement des dividendes en dehors des taux que je vous ai donnés par exemple je vais vous raconter une anecdote on avait servi quand le taux de la caisse d'épargne était à 4 on avait donné 2 puis quand il était à 1,5 on en avait donné 2,5 pour faire un correctif en plus et la deuxième année on a servi 2,5 et on a oublié de les payer et la troisième année le commissaire Ocante il nous a fait un rapport en disant vous avez fait quand même une erreur vous avez pas payé vos actionnaires et ils étaient dans la salle il n'y en a pas un qui l'avait remarqué donc on voit bien que les attentes sont un peu différentes avec vous monsieur Frérot enfin j'imagine et du coup ça nous laisse du temps et ça nous laisse la possibilité d'ancrer des stratégies un peu lourdes dans le temps et globalement ça nous permet aussi d'avoir des actionnaires qui sont intéressés ou mobilisés sur notre projet moi je réfléchis ces temps-ci parce que ça me semble extrêmement important à fabriquer des machins pour augmenter les participations croisées que peuvent avoir des PME dans les territoires parce qu'il me semble que c'est de nature à consolider chacun d'entre nous et puis du coup pour finir ça amène parfois d'autres formes d'exigences c'est-à-dire que nous nos actionnaires nous ont dit clairement qu'une assemblée générale par an ça ne leur suffisait pas puisqu'ils ne sont pas là juste pour avoir les résultats financiers ils sont là pour d'autres raisons et du coup on multiplie les rencontres d'actionnaires on les associe à des projets on réfléchit avec eux etc donc c'est d'autres formes d'exigences mais qu'on trouve beaucoup mieux adaptées aux envies et aux projets qu'on a dans notre entreprise Merci alors une dernière question à l'endroit d'Alain Mérieux je pense que vous allez me répondre que ma question n'a pas de sens en tout cas que la réponse n'a pas de sens en revanche le fait de la poser a un sens c'est pour ça que je la pose en tant qu'entrepreneur en tant qu'entrepreneur familial et patriote vous situez-vous quelque part entre Christophe Chevalier et Antoine Frérot physiquement physiquement oui ce soir je pense pas que c'est un grand sens parce qu'on se situe d'abord là où on nous a mis c'est à dire où la vie vous a amené je pense que je dis pas qu'il y a un certain déterminisme on est quand même dans un environnement qui fait en ce qui me concerne que j'ai toujours été appelé à faire face à des défis qui n'étaient pas programmés et que bon il faut les relever je crois pas qu'il y ait à nous séparer parce que je pense qu'on a beaucoup de choses qui nous unissent encore une fois je serai incapable d'obtenir le rôle que c'est M. Frérot peut-être vous c'est à dire pour les actionnaires je serai assez proche donc mais moi je les paye quand même parce que je vous signale attention on est quand même coté la MF on connait bien ça je crois que moi j'ai plutôt une idée sur j'aime bien la phrase de Sénèque qui dit il n'y a de bon vent que pour celui qui sait où est le port et aujourd'hui je me suis donné un port je sais où je vais aller le vent comme il tourne sans arrêt je ne m'arrête pas de prendre des bords de tourner et essayer de me retrouver mais aujourd'hui il est très difficile d'affirmer je dirais qu'on se situe à tel endroit qu'on va à tel endroit qu'on est ça moi je méfie beaucoup les étiquettes dans le dos on essaye de faire au mieux dans un environnement qu'on ne contrôle pas en fonction d'un âge qui galope et voilà de préparer l'enlève c'est ce que je fais mais le reste je ne me sens absolument pas du tout en opposition ou en différence quelconque avec ni M. Frérot ni M. Chevalier le côté œcuménique patriote altruiste c'est beau bien merci beaucoup pour cette première série bien posée bien posée le cadre on va maintenant passer au débat avec vous pour une bonne vingtaine de minutes voilà donc qui est-ce qui qui s'y lance et ça c'est des questions non programmées alors là on ne sait pas ce que ça va donner vous présenter quand vous posez la question vous essayez d'être concis bonsoir Sébastien Derrieux je suis chercheur à l'IFGE donc on étudie la gouvernance des entreprises d'où ma question puisqu'on voit le lien très clair entre la RSE et la gouvernance que penseriez-vous si l'État si une loi imposait un certain nombre d'administrateurs salariés et de parties prenantes au conseil d'administration est-ce que ce serait un poids ou est-ce que ce serait une délivrance du de la mainmise des actionnaires sur vos décisions je pense avoir répondu déjà à cette question ça ne serait pour moi pas un poids je ne sais pas le mot délivrance qui me vient à l'esprit ça serait un atout un atout pour bien parce que la présence des actionnaires salariés des administrations salariées permettrait de faire valoir le point de vue de ces parties prenantes qu'on appelle les salariés et permettrait certainement de trouver plus facilement des compromis entre les différents membres du conseil d'administration mais encore une fois je pense qu'il ne faudrait pas s'arrêter là et je serais favorable à ce qu'on définisse plus largement la constitution des conseils en élargissant le nombre de parties prenantes je pense que ce projet de loi qui est maintenant sur la table du parlement va passer et que donc il est très vraisemblable que nous l'aurons dans quelques mois maintenant il est possible aussi que le gouvernement cherche à favoriser l'actionnariat de long terme dans les entreprises et j'y serais également favorable les deux chiffres que je voulais donner les quatre ans et les deux mois montrent bien que la durée de présence d'un actionnariat permet de mener une politique bien différente entre quatre ans et deux mois et tout ce qui peut aller dans le sens d'un meilleur équilibre pour mieux compromettre entre les parties prenantes et tout ce qui peut permettre de retrouver du temps et du temps long est favorable et est un atout pour les entreprises et j'en suis absolument persuadé merci pour la première question voilà une deuxième pour rester dans les administrateurs que pensez-vous des administrateurs indépendants qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans une entreprise et voilà qu'est-ce qu'ils apportent comme œil extérieur et comme garant de Christine Biche pardon et puis je voulais voilà par rapport à la pardon l'association l'éthique économique et sociale mais sinon je faisais référence à la PIA par exemple l'association des voilà des indépendants je dirais simplement une anecdote parce que j'ai donc beaucoup d'heures de vol j'ai participé donc à un grand groupe qui a été nationalisé puis qui a été privatisé et on a ramené des administrateurs indépendants une gouvernance superbe transparente top il n'y a plus de groupe aujourd'hui c'est un détail il a disparu mais on avait des indépendants vous y rentrez un cheval en disant c'était une chèvre ils auraient dit oh la chèvre est belle je m'excuse c'est dans mon métier les seuls qui connaissaient quelque chose dans mon métier c'était moi parce que j'étais là par la politique et les camarades syndiqués parce qu'ils travaillaient dans la boîte les autres on avait des gens qui ne connaissaient rien à l'entreprise et j'arrive à ce paradoxe un peu fou d'un de mes très bons amis j'étais longtemps associé avec le groupe Beckton Dickinson le président du groupe a pris sa retraite c'est un italien que j'ai marié d'ailleurs à Venise donc un vieux copain il a été forcé lorsqu'il a quitté il était au bord de la société lorsqu'il a quitté ses fonctions le service légal lui a dit vous n'êtes plus un administrateur avec droit de vote parce que vous êtes un insider vous savez ce qu'il y a dedans donc moi les administrateurs indépendants qui ne bitent rien à ce qu'on fait moi vraiment j'en ai alors personnellement rien à faire je m'excuse d'avoir des administrateurs chez nous qui connaissent le monde qui connaissent la finance ou qui connaissent la biologie ils nous apportent énormément c'est un contrepoids très fort par rapport au management et par rapport aux partenaires sociaux c'est les trois forces qui dirigent l'entreprise mais alors moi les indépendants ça fait très bien dans une brochure mais alors à vivre en tous les cas ce qui me concerne c'est pas ma tasse de thé au cas où vous ne l'auriez pas compris et je vais renchérir un peu là dessus les administrateurs indépendants en tous les cas si ce n'est pas la réglementation au moins l'esprit les a souhaités pour représenter les actionnaires non présents au conseil d'administration de fait ces administrateurs indépendants sont souvent victimes du syndrome de stockholm ils sont bien plus accrochés aux résultats court terme financiers que les représentants des plus importants actionnaires au conseil d'administration malheureusement ils n'ont d'indépendants que leurs qualificatifs sans sens et ce sont effectivement ils ne jouent pas du tout un rôle d'équilibre ou de contrepoids c'est l'inverse et ils ne pensent qu'à la valeur de l'action monsieur frérot je suis Philippe Albert une question par rapport à votre présentation du début les objectifs généraux que vous avez définis de l'entreprise telles que vous la concevez est-ce qu'ils sont partagés largement par votre conseil d'administration ce que je vous ai dit en introduction monsieur je ne crois que ce n'est pas audible par mon conseil d'administration aujourd'hui et si je le disais tel que je viens de vous le dire ça ne leur plairait pas c'est pour ça d'ailleurs que lorsque je prends la parole publiquement par exemple dans l'article du monde j'y vais de manière plus soft progressive cela dit parmi mes pères ce que je dis est beaucoup plus partagé qu'on ne l'imagine et en tous les cas un ensemble de patrons de grandes entreprises partagent ce point de vue notamment ceux qui se trouvent à l'institut d'entreprise entre autres mais eux aussi savent qu'ils ne peuvent pas le dire comme ça car aujourd'hui ça ne serait pas accepté par ceux qui détiennent le pouvoir sur les entreprises ou les grandes entreprises c'est-à-dire les gestionnaires de fond c'est pourquoi je vous demanderais de le garder pour vous une dame d'abord on n'a pas beaucoup de dames à l'âge on peut alterner quand même bonsoir Alexia Camard jeune créatrice jeune entrepreneur je voulais vous poser une question concernant la contrainte que vous que vous exprimez sur le court terme est-ce que ça quelles sont vos marges de manœuvre pour intégrer d'autres critères de performance dans l'évaluation de vos managers ou l'évaluation de votre performance de manière plus globale qu'économique et parallèlement à ça comment vous pouvez je dirais partager des résultats qui englobent d'autres d'autres créations de richesses qu'uniquement économiques est-ce que vous avez de la marge de manœuvre et comment vous faites plus ou moins pour le top management de l'entreprise mettons les 10 principaux dirigeants le mode de récompense le mode de rémunération est cadré par le conseil d'administration et notamment la rémunération variable est à 70% en fonction de critères financiers j'ai donc à ma disposition 30% de ces critères là en dessous des 10 principaux théoriquement j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre mais vous imaginez bien que pour aligner un fonctionnement d'entreprise pour que du haut jusqu'en bas on aille dans le même sens on vise les mêmes buts et les mêmes objectifs je ne peux pas non plus avoir des mécanismes de récompense qui soient totalement différents voire totalement orthogonaux donc je en redescendant dans l'échelle de l'entreprise je diminue la part quantitative et j'élargis la part qualitative et je mets progressivement d'autres critères mais je suis néanmoins relativement contraint par le mode de rémunération des dirigeants du groupe qui eux-mêmes ont des troupes et qui eux-mêmes cherchent à ce qu'ils optimisent les objectifs sur lesquels ils sont jugés j'essaye régulièrement chaque année avec le comité des rémunérations du conseil d'élargir ce mode de récompense j'obtiens davantage de critères mais seulement sur mes 30% mais le 70% pour l'instant je ne suis pas arrivé à le baisser Christophe Chevalier oui juste deux remarques rapides on a écrit il y a des économistes qui ont écrit un livre sur ces expériences un peu différentes et qui faisaient état du fait que cette dichotomie elle existe de plus en plus entre les dirigeants des entreprises et leurs actionnaires et ça veut dire aussi qu'il y a une augmentation de 30% du turnover des chefs d'entreprise à la tête des grandes entreprises je ne dis pas ça pour vous monsieur Frérot mais en remarque la deuxième chose je suis vacciné la deuxième chose c'est que par rapport à l'actionnat des salariés je pense qu'il peut y avoir aussi une vraie hypocrisie par rapport à ça on peut faire une loi qui dit que dans un conseil d'administration qui détient 99,999 etc des droits de vote il y a une ou deux personnes qui représentent les salariés etc moi ce qui me semble c'est qu'il y a vraiment besoin de renforcer le rôle des actionnaires qui ont quelque chose à voir avec le projet industriel des sociétés qui peuvent s'investir dans le temps et que globalement en creux ça veut dire que les entreprises financières qui viennent dans les entreprises dans les sociétés qui ont des projets long terme juste pour rester deux mois sur des opérations financières on doit trouver des mécanismes il me semble qui fait que ça soit moins intéressant pour eux peut-être que quand on rentre et quand on sort et que ça dure moins d'un an on peut être fiscalisé de manière plus forte enfin etc on ne peut pas laisser aujourd'hui des entreprises à la merci alors qu'elles elles ont besoin de projets structurants dans le temps d'actionnaires majoritaires qui peuvent rester trois semaines et repartir enfin ça me fait penser surtout à ça Oui André Blain moi je suis un ancien de CIT Alcatel et étudiant en théologie dans cette bonne maison voilà donc il en fallait peut-être un ici moi j'ai une question qui me vient à l'esprit quand je me rappelle ce qu'Edgar Fort avait mis au point à Pontarlier en faisant un lien entre la CIT et un CAT local auquel il sous-traitait un surplus de travail qu'on avait à l'époque alors ma question c'est pour monsieur Fréau peut-être parmi vos nombreux sous-traitants est-ce que vous avez des gens qui sont dans la dans la mouvance de monsieur Chevalier voilà est-ce qu'il y a des ponts possibles il y a beaucoup de collaborations entre entre notre entreprise en France et ailleurs et l'économie sociale et solidaire notamment dans le monde de de la propreté du déchet où nous nous travaillons beaucoup avec les entreprises de récupération il y en a également beaucoup dans nos autres métiers avec l'ADI par exemple l'association française qui a lancé le microcrédit en France où beaucoup d'activités sont sous-traitées à des toutes petites entreprises qui sont soutenues par l'ADI je ne sais pas si vous connaissez les uns et les autres l'ADI mais c'est l'organisme de microcrédit en France de tout petit crédit à des gens qui veulent se lancer dans une entreprise généralement unipersonnelle et donc beaucoup de tâches notamment en matière de rencontres de nos clients sur nos réseaux d'eau sont réalisées comme cela et puis nous sommes un des promoteurs des PIMS également c'est-à-dire des points d'information pour des populations les plus défavorisées sur la manière d'utiliser les services publics dans les différentes villes de France donc nous avons beaucoup de collaboration avec ce monde-là c'est vrai en France et c'est vrai dans les autres pays également nos métiers le favorisent particulièrement ces métiers de services essentiels en relation très souvent avec les collectivités publiques il y a encore des questions mais il ne faut aussi pas seulement flécher vers Antoine Frérot il faut se flécher vers Alain Mérieux Christophe Chevalier Henri Anglès Énergie Poule la question peut s'adresser à monsieur Mérieux ou à monsieur Frérot nous sommes une société de 5 ans d'existence et nous sommes filiales depuis 2 ans et demi d'un grand groupe coté au CAC 40 mais nous avons filiales à 51% et nous avons depuis le début de notre existence proposé à tous les salariés de devenir actionnaires de la société ce à quoi à peu près entre les 2 tiers et 80% répondent favorablement je voulais savoir si dans vos groupes respectifs vous aviez ce type d'organisation et deuxièmement si oui est-ce que c'est pérenne dans le temps nous n'avons pas nous associons les 4 dirigeants au capital de la société d'entreprise on a évidemment l'intéressement le partenariat mais on n'a pas de spécificité là-dessus chez Veolia il y a bien sûr un actionnariat salarié avec des plans de souscription réguliers aidés par l'entreprise je pense que l'actionnariat salarié est un bon instrument pour les entreprises non pas parce que ils permettent aux salariés de trouver un complément de rémunération au-delà de salaire mais elles permettent d'abord d'intéresser l'ensemble des salariés au fonctionnement et aux règles économiques de fonctionnement de l'entreprise elles permettent également de pouvoir discuter entre management et salarié de ce qui fait le coeur de l'entreprise et ne serait-ce que pour ça en permettant d'aligner et d'engager tous les salariés actionnaires autour et au coeur de l'entreprise au-delà de leur propre travail je pense que c'est une très bonne chose le problème chez nous c'est que c'est une pratique qui date de longtemps et le cours de bourse de l'entreprise notamment au moment de Vivendi et de monsieur Messier a fait connaître de gros déboires à tous les actionnaires dont ceux-là aussi ils sont aujourd'hui plus frileux et curieusement ce sont beaucoup plus les étrangers des salariés étrangers de Veolia qui souscrivent par exemple nos salariés tchèques souscrivent à 80% les français petit 15% seulement non excusez-moi nous avons parce que nous sommes passés en bourse nous avons ouvert le capital en abondant et on a à peu près 50% du personnel France qui a souscrit donc on est quand même actionnaire mais ça représente 1,5% du capital donc c'est pas je ne reviens pas sur les administrateurs indépendants Jean-Luc Groslot des ateliers de l'entrepreneuriat humaniste et administrateur de l'envie donc j'entendais ce que vous disiez sur ce secteur non je ne reviens pas sur les administrateurs indépendants mais j'avais envie de poser la question si vous souhaitez vraiment un équilibrage entre les parties prenantes est-ce que ça ne pourrait pas amener au contraire à aller chercher des administrateurs compétents ou que vous rendriez compétents qui représentent des parties prenantes et peut-être même des parties prenantes plus originales comme la terre comme les générations futures comme le c'est-à-dire d'avoir quelqu'un capable de le faire et de représenter ses autres intérêts dans votre conseil oui il faudrait qu'ils représentent vraiment mon idée c'est qu'ils représentent vraiment les parties prenantes alors il y a des associations de clients alors il se trouve que pour Veolia par exemple les associations de collectivité publique peuvent représenter les clients puis dans d'autres métiers il y a d'autres associations de clients mais plus que de la compétence dans un métier c'est bien de représenter les intérêts de ces parties prenantes que je recherche cela dit aujourd'hui si je le proposais à mon conseiller d'administration je ne serais sans doute pas suivi et c'est vrai que les conseillers d'administration ont une tendance fâcheuse à s'auto-entretenir néanmoins j'ai réussi à y faire rentrer quelqu'un du monde académique récemment du monde académique de nos métiers qui leur permettent de leur ouvrir les yeux sur les perspectives technologiques de ces métiers les risques technologiques également et je pense contribuent largement à leur faire accepter mes investissements en recherche et développement une dernière question alors deux dernières questions alors une dernière madame oui pour monsieur chevalier je voulais savoir sur quels étaient vos leviers pour assurer la performance économique minimale j'entends bien mais pour au moins équilibrer et pouvoir perdurer écoutez j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus les entreprises de territoire ça vend tout des entreprises ça veut dire que quand on fabrique des chaussures on les vend après et globalement c'est comme ça pour tous nos produits donc ça veut dire que une entreprise de territoire si vous voulez elle cherche pas simplement à faire de l'argent mais elle doit faire de l'argent pour continuer sa mission donc c'est le premier niveau de réponse ensuite c'est vrai que nous on a du mal à dégager les excédents qui nous permettent de financer la totalité des investissements et même du BFR dont on a besoin donc on est on est aussi sur des financements avec des établissements financiers et notamment des établissements financiers alternatifs qui gèrent de l'épargne de l'épargne de l'épargne de particuliers mais dans les gens qui investissent pour le développement économique durable des choses comme ça donc globalement on arrive à peu près à équilibrer nos comptes et on n'arrive pas à financer l'ensemble de notre développement et notre besoin de fonds de roulement merci beaucoup pour ce temps d'échange très intéressant donc une dernière question commune en guise de conclusion je propose de donner la parole dans un premier temps à Alain Mérieux et Christophe Chevalier puis à Antoine Frérot qui bénéficiera du temps de cette réponse pour nous annoncer en tout cas pour nous une très bonne nouvelle la question est la suivante au regard des différents points de vue présentés ce soir considérez-vous que l'on peut aboutir in fine à une conception transverse jointe de l'entrepreneuriat social qui serait d'une part nous permettre de repenser la véritable responsabilité sociale de l'entreprise et de réunir sous un ensemble de motivations communes différents types d'entreprises qui contribuent à un projet à un modèle économique et sociopolitique spécifique et fédérateur c'est difficile parce que moi j'avais prévu d'y réfléchir pendant monsieur Mérieux moi je crois vraiment je crois vraiment et c'est le sens de nos engagements qu'il faut repenser les anciens modèles d'entrepreneuriat c'est le sens de mon engagement dans le mouvement des entrepreneurs sociaux qu'on a créé avec Younous qui était le prix Nobel c'est le gars du Bangladesh là qui a eu non pas le prix Nobel de l'économie mais le prix Nobel de la paix pour ses actions de développement économique et dont Marianne Novak a décliné le modèle avec l'ADID dont parlait Antoine Frérot je pense plus qu'on puisse avoir d'un côté des gens qui veulent faire du social et qui se retournent vers l'état Providence pour financer ce social et de l'autre côté des entreprises qui font fi de leur empreinte écologique sociale économique etc. et donc moi je suis très fier et ravi que vous m'ayez invité à côté de grands capitaines d'industrie je suis très content de rencontrer Antoine Frérot dans la commission Atali où on retrouve là aussi des chercheurs des universitaires mais aussi Barbara Hendricks des gens qui font de la culture des gens qui voyagent des gens il y a Mathieu Ricard le moine qui est au Népal parce que je crois que si on veut construire une société du mieux vivre ensemble et c'est le minimum de ce qu'il faut essayer d'obtenir on ne pourra plus rester chacun dans son cloisonnement en pensant qu'on a raison et que ce qu'on fait c'est bien mais qu'on doit aujourd'hui croiser les différentes les différentes réalités de chacun prendre chacun ses responsabilités sans accuser l'autre et je pense que si on fait ça on va sûrement vers une société qui pourrait un peu mieux se comprendre et ça nous enlèvera à chacun d'entre nous un certain nombre de certitudes et encore une fois ça va vers vers une société du mieux vivre ensemble il a très bien parlé donc je vais aller aller dans son sens je crois ce qui est important c'est d'avoir une société où chacun d'entre nous prend le temps d'écouter un peu les autres l'autre en général ça c'est le premier point c'est d'avoir le recul suffisant pour écouter voir ce qui se passe c'est encore une fois très difficile de faire une synthèse deuxièmement d'avoir vis-à-vis de l'autre un respect un respect de sa différence et au contraire c'est parce qu'on est différent qu'on est capable de créer une entreprise ensemble et puis une tolérance parce que personne ne tient vraiment la vérité c'est à quoi c'est vraiment notre pression donc c'est des expériences que l'on fait en tâtonnant avec des erreurs avec des égarements avec des fautes mais je crois que c'est le seul moyen je dirais de progresser et de s'écouter comme on a fait ce soir avec nos différences qui sont dues à des tas de choses à l'histoire à l'âge à la vie en général que personne ne tient vraiment à véritablement une réponse sociétale aujourd'hui ma seule certitude c'est que si on ne fait pas des efforts profonds il y a une telle rupture aujourd'hui avec la caricature de l'entreprise que nous vivons et l'image qui est transmise auprès de certains en particulier des plus jeunes que c'est très dangereux et que toute cette période où les gens ne se parlent pas ne se respectent pas risque d'amener des extrêmes que je crains tant d'un côté que de l'autre donc je crois que c'est une période dans laquelle il faut à la fois travailler beaucoup deuxièmement écouter beaucoup et essayer de faire une synthèse positive entre les différents partenaires que nous croisons il n'y a pas une vérité c'est la seule chose que je peux dire après un long parcours moi je voudrais dire vous l'avez sans doute compris que le mot entrepreneuriat social ou entreprise sociale moi elle me gêne un peu parce qu'elle elle laisse à croire qu'on remplace un objectif le profit par un autre et un seul autre et l'entre l'entreprise les entreprises la plupart des entreprises visent nécessairement plusieurs objectifs la difficulté c'est effectivement de les rendre compatibles et des arbitrés entre eux et donc à votre question est-ce qu'il y a une conception de l'entrepreneuriat social qui serait nous permettre de repenser la véritable responsabilité sociale de toutes les entreprises je pense que toutes les entreprises ont bien évidemment un objectif social un autre sociétal un troisième territorial un environnemental un économique un financier tous ces objectifs là sont à viser et si on en oublie un l'entreprise est bancale me semble-t-il alors bien évidemment lorsque les parties prenantes se mettent ensemble pour concourir à un projet elles peuvent ces parties prenantes avoir des visées différentes les actionnaires de Christophe Chevalier n'ont pas les mêmes objectifs que les actionnaires de Veolia Environnement même les actionnaires initiaux quand ils ont créé une entreprise il y a 160 ans néanmoins monsieur Chevalier il doit viser à également répartir les fruits de l'entreprise entre tous ceux qui sont venus la rejoindre il se trouve que ces actionnaires c'est pas tellement des sous qu'ils sont venus chercher mais ils sont venus chercher quelque chose qui sont différents des salariés différents du maire de Romand différents des fournisseurs et puis différents de tous les observateurs qui observent avec intérêt cette expérience il faut quand même qu'ils les satisfassent tous sinon il y aura quelque chose qui ne collera pas et donc pour conclure je voudrais utiliser cette phrase de Daniel Hurstel qui a écrit un livre que certains d'entre vous doivent connaître 20 propositions pour réformer le capitalisme c'est le titre du livre et Hurstel disait il formulait un vœu à la fin de ce livre il disait que l'activité économique redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être une volonté d'entreprendre par souci de l'autre c'est ça le point de départ de l'entreprise et c'est celui-là qu'il ne faut pas oublier jusqu'au bout enfin la fameuse bonne nouvelle nous allons avec monsieur le recteur signer un accord pour la création d'une chaire entre l'université académique de Lyon plus précisément entre l'ESDES Cresso et Veolia justement pour permettre d'approfondir cette notion de gouvernance et par exemple d'essayer d'objectiver ces multi critères ces multiples critères peut-être essayer de les pondérer entre eux pour proposer un premier modèle de ce que seraient ces objectifs multi critères et ces indicateurs sur lesquels les responsables d'entreprise pourraient être mandatés et jugés donc nous allons signer aujourd'hui la création de cette chaire et enfin je signale aussi puisque Thierry Van Nouvelle me l'a dit il y a quelques minutes que nous avons également dans l'après-midi concrétisé notre partenariat entre Veolia et Biomérieux pour la mise en place d'un vaccin rapide un diagnostic pardon rapide et temps réel du bacille du choléra dans l'eau potable alors nous nous manquons d'une mesure immédiate permettant de tester le bacille et nous allons l'appliquer au Congo en priorité alors bien sûr cette bonne nouvelle nous l'accueillons avec joie on la connaissait depuis quelques temps mais voilà elle est aujourd'hui officielle un grand merci à vous bien sûr Antoine Ferrault un grand merci à monsieur Mérieux à monsieur Chevalier ce soir je me disais mais peut-être vous aussi où vont-ils puiser leurs convictions profondes pour mener ce qui est quand même un combat me semble-t-il on l'entend on l'entend vous n'avez pas employé ce mot mais on l'entend dans trois situations différentes avec en même temps des points communs qui ont surgi avec une diversité depuis le territoire jusqu'au monde entier si on peut dire avec l'aspect familial certainement aussi c'est un fondement ça l'aspect familial et en même temps ça ne s'apprend pas les convictions mais ça se cultive et peut-être que ce soir justement en entendant chacun d'entre vous avec les différences aussi il me semble que je l'espère en tout cas pour chacun d'entre nous ça élargit ça élargit la perspective ça élargit aussi le visage du dirigeant ou de l'entrepreneur me semble-t-il et pour cela merci de ce témoignage vous disiez tout à l'heure monsieur Mérieux que vous regrettiez certains visages de l'entreprise parfois véhiculés il faut dire qu'il y a quelques exemples un peu durs dans l'histoire aussi mais ce soir au contraire me semble-t-il que l'entreprise vous l'avez vous-même beaucoup promue à travers nous et à travers ce dialogue que vous avez eu avec chacun d'entre nous et ça c'est fort aussi je pense y compris sur les bancs d'une université comme la nôtre qui depuis sa création est largement liée au monde socio-économique avec une école de commerce bien sûr et de management qui est directement liée à ce monde-là avec une faculté des sciences avec la technologie et monsieur Mérieux vous nous permettez de vivre de belles expériences aussi avec cela avec justement ce fonds qui pour nous correspond aux humanités chrétiennes porte les valeurs de l'humanisme chrétien sans en faire mais qui pour nous nous semble être parmi aussi d'autres valeurs y compris celles de Mathieu Ricard participer à ces fondements à ces fondations qui ne vont pas donner des recettes lorsque nous montons le CRESO le centre de recherche en entrepreneuriat social en essayant de croiser économie management droit social philosophie histoire du catholicisme social lyonnais si fort dans cette ville justement et enseignement social de l'église ce n'est pas pour croiser et trouver des recettes mais peut-être pour élargir le regard comme vous l'avez fait devant nous ce soir avec des convictions profondes ouvertes en dialogue une université c'est fait pour ça et alors du coup vous savez que nous avons besoin de chacun d'entre vous et nous avons besoin des entreprises et des industriels quelle que soit la taille du groupe pour nous aider d'une part à travailler en interaction avec vous avec notre rôle d'universitaire de brillants chercheurs et en même temps en travaillant sur du concret et de ce que vous pouvez vous-même vivre et que vous nous avez partagé ce soir nous avons besoin bien sûr des soutiens financiers c'est évident mais plus que ça de partager des convictions et que cela puisse se traduire par une formation qui ouvre justement à la joie d'entreprendre et je pense que certains savent ce que ça veut dire ici l'esprit d'entreprise et la joie d'entreprendre et pour nos jeunes et pour nous qui sommes un peu plus âgés et qui à notre manière vivons cette entreprise de conduire une université parce que c'en est une aussi à caractère social très marqué et bien c'est une joie de pouvoir partager comme nous l'avons fait ce soir merci à Veolia merci à son directeur merci monsieur Mérieux et monsieur Chevalier je pense que vous nous avez donné aussi ce goût de l'ouverture y compris jusqu'à l'art parce qu'en effet pour bien vivre dans son épure quotidienne c'est bien connu qu'il faut être capable d'en sortir pour mieux y revenir je pense que cette soirée y a contribué un très grand merci à tous applaudissements 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 applaudissements